... Donc vous vous trouvez ici face au site de l'île Graben, on voit très bien le bassin versant avec les différentes roches que l'on trouve sur la rive gauche, donc à droite. Nous avons cette corniole qui est une roche délitée qui fera que la boue qui va descendre de l'île Graben sera très dense et sur la rive droite, donc à gauche, nous avons la quartite. Cette quartite, lorsqu'elle s'éboule, s'éboule en gros blocs et dans l'arc torrentiel qui va après être provoqué par les pluies, il y aura la boue très dense, les blocs énormes qui vont être portés par cette boue et amener jusque dans le Rhône et qui mettra en danger tout le cône de déjection et entre autres le village de la Sousse. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi ce site pour développer un projet de recherche ? Normalement, des laves torrentielles, heureusement, se passent très rarement, donc une fois tous les 30 ans, tous les 40 ans. Donc pour étudier le phénomène, c'est extrêmement difficile, alors qu'ici, on a des laves torrentielles, on en a deux à trois fois par année. Alors dans ce site, ça nous permet d'avoir deux projets. Un projet de recherche où effectivement, on a instrumenté tout le site, que ce soit le bassin versant ou le cône de déjection d'instruments. On mesure tout ce que l'on peut mesurer dans les laves torrentielles, c'est-à-dire la pression, la vitesse, la hauteur, pour après pouvoir modéliser et puis reproduire ce phénomène de laves torrentielles dans d'autres sites. Ça, c'est le projet typiquement de recherche. Le deuxième projet, c'est un projet d'alarme pour le village de la Souste, qui est en danger chaque fois qu'une lave torrentielle descend. C'est depuis ici que l'on envoie les alarmes pour pouvoir évacuer l'île Graben, au niveau de la Souste. Donc on voit ici le radar, lui, il mesure une différence de hauteur on a réglé à 20-30 cm, donc dès que la lave torrentielle est plus haute que ça, l'alarme se déclenche. Et puis on a l'autre instrumentation qui est le géophone, qui lui est sensible aux vibrations. Dès qu'il y aura un certain seuil de vibration qui sera dépassé, il y aura aussi l'alarme qui sera envoyée pour évacuer l'île Graben à la Souste. J'ajuste du projet. C'est parti !